Parler aux gens, on a fait une formation avec la Banque des Jeunes et ONU Femmes, on est sortis de là avec des projets, voici nos projets. Parler de ça en faisant référence à cette formation pour que les gens voient que c'est quelque chose bien fondé. Soyez les ambassadeurs et les ambassadrices de cette formation. Depuis ce lundi 29 novembre 2021, il s'est tenu à Guitéga, la capitale politique, un atelier de sensibilisation à la campagne Égalité Genre, à l'endroit des jeunes, majoritairement filles, qui sont regroupés dans des coopératives d'autodéveloppement dans tout le pays. Avec l'appui de l'ONU Femmes, la Banque d'Investissement pour les Jeunes, Bige et Ansig, leur apprennent comment réaliser un plan d'affaires bancable afin qu'une fois les projets soumis à la banque soient éligibles au financement. La DG de la Banque d'Investissement pour les Jeunes dit que le programme de former les jeunes dans la notion de plan d'affaires bancable fait partie de leur mission. La Banque d'Investissement pour les Jeunes, une banque qui est opérationnelle il y a 11 mois déjà. La banque a été mise en place pour recevoir et financer des projets initiés et gérés par les jeunes. La banque maintenant est en activité et a déjà financé près de 3 000 jeunes. Les notions d'entrepreneuriat, de plan d'affaires bancable sont des notions qui continuent à être améliorées pour renforcer cet esprit entrepreneurial. L'atelier qui vient de passer 3 jours était l'atelier qui visait la formation beaucoup plus en entreprenariat, plutôt en plan d'affaires bancable, mais destiné à la jeune fille essentiellement. C'est pour ça que vous voyez que les femmes avaient supporté ça et aussi à d'autres jeunes, mais essentiellement c'était de la jeune fille. Donc nous continuons à renforcer ces jeunes pour pouvoir combler ces lacunes existantes encore. Certaines filles qui se sont déjà remarquées dans les activités entrepreneuriales invitent les jeunes et surtout les filles à ne pas hésiter à contracter des crédits pour entreprendre. Pour financer un projet, on ne finance pas le sexe, on ne finance pas que ce soit fille ou garçon, mais on finance un projet bancaire, c'est-à-dire un projet qui a des revenus. Si tu es une fille et que tu as un projet qui a des revenus, c'est automatique, tu dois être financé. Il s'agit tout simplement de te déterminer et avoir ces financements. Je reprends nos deux alémanes annonciates et membres de la coopérative EIPESCO qui a un projet d'élevage des poissons. Donc notre coopérative a commencé en 2017 avec des petites cotisations par mois et puis après deux ans, nous avons acheté une petite percée où nous allons implanter ce projet d'élevage des poissons. Nous voyons qu'à la longue, c'est beau, c'est un beau projet qui va aussi générer d'emplois aux autres jeunes. La première fois que nous avons récordé les habitats de cet endroit n'ont pas été tous servis, ceci nous encourage à continuer d'augmenter les états. Nous remercions la banque BIGE, donc c'est la banque d'investissement des jeunes qui nous a octroyé un arrêt de 10 millions de francs pour pouvoir bien réaliser ce projet d'élevage des poissons. Et nous comptons aussi récorder encore pour la seconde fois le 24 décembre 2021. Nous invitons les gens à venir acheter ces poissons parce que ces poissons sont très délicieux. Ce projet d'élevage des poissons se situe en commune Moutimbozi, zone El-Wilizi, Corine-Muyang, près de la rivière Muzazi. Moi ce que j'aime dire et ce que j'ai constaté, c'est que les jeunes filles ou bien les jeunes femmes sont capables. Elles savent le faire, c'est tout simplement question de détermination et question d'être sûre de soi-même. Sinon, il y a des jeunes femmes, même maintenant j'étais avec des jeunes femmes très courageuses qui font partie des coopératives, qui font partie des associations différentes, qui ont déjà eu des fonds venant de la BIGE, mais des filles et des jeunes qui sont vraiment courageuses. Alors, je pense oui, elles savent, ceux qui ont du courage et ceux qui sont sûres d'elles-mêmes, elles savent. Moi, l'appel que je peux faire, parce que moi je ne suis pas très d'accord avec ces filles qui disent « je suis fille, je ne suis pas financée ». En fait, c'est comme se victimiser. Moi, je fais appel à ces filles de changer de mentalité, de changer de mentalité et de détermination. Qu'elles viennent sur terrain et qu'elles se disent qu'elles peuvent le faire, parce que nous, on a besoin des hommes et les hommes ont besoin de nous dans le développement de ces filles. La DG de la BIGE invite les jeunes qui veulent entreprendre à travailler avec cette banque. La plupart des jeunes maintenant savent ce que c'est la BIGE et pourquoi la BIGE est là. Alors, ceux qui n'ont pas encore lancé ou envoyé le projet à la banque, ils traînent encore. Ils vont se réveiller avec à côté d'autres entrepreneurs jeunes avec de grandes innovations, de grands projets déjà financés par la banque. Ici, on cherche les informations, on peut les trouver sur le site internet de la banque www.big.bi. et d'autres, d'ici peu, nous allons essayer de les approcher par d'autres moyens et ils le verront d'ici 2 ou 3 au maximum. Ils verront que nous sommes déjà de leur côté pour pouvoir recevoir les projets et aussi les accompagner dans les initiatives de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada